Voilà, donc Teenitor, qui est un jeu de plateforme. Peut-être monter un peu le son sur celui-là. Bon, j'ai regardé vite fait les options. Mais je pense que j'ai pas besoin de changer quelque chose. Ça fait l'os viking ? Possible, ouais. Au revoir ! Yow ! Stylé. Oh non, mon village ! C'est vrai que le pixel art est très très beau. A Soldier's ? Ouais, un petit peu. Astérix. Burst Day Boy. Chapitre 1. Burst Day Boy. Ouais, les couleurs sont incroyablement belles. Oui. Je crois qu'il était en français, le jeu. Bon, je suis encore en vie. Bien joué ! Y'a les arbres qui t'ont amorti ta chute. Mais les ailes, c'est mieux. C'est vrai, mais... Il a pas fallu beaucoup de temps avant de te trouver. Il a fallu beaucoup de temps avant de te trouver. C'est une grande forêt. Ton père t'attend. Avec un cadeau d'anniversaire. Oh, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Je me demande ce que c'est comme cadeau. Très bien, et ben... La légende dit... Hé ! Ne spoil pas la surprise. Très bien. Tu dois aller voir Odin si tu veux le trouver. Ouais, j'ai pas regardé. Alors attends, fais voir. Interface et langage. Ben oui, parce que c'est français en plus à la base, donc... Allez, c'est parti ! C'est vrai que c'est très beau. Ça fait très... Ça fait jeu Megadrive. Est-ce que je dois sauter sur les... C'est ton anniversaire ? Non, mais il y a toujours ces infos de chat d'anniversaire. Alors, pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Ça a l'air d'être sur Checkpoint, ça, peut-être. Une petite souris, là. Ah ! Est-ce que la petite souris, ça veut dire qu'elle débloque les passages ? Je veux que ça ne me fasse un... Mais non, c'est pas mon anniversaire. C'est bientôt, mais c'est pas maintenant. J'ai pas l'air d'avoir de dash et tout, pour l'instant. Ah, d'accord. Il faut que je me fasse glisser. Ok, ok. Bonjour, monsieur. X. Hé, ce serait pas la star de la journée ? Joyeux anniversaire ! Quoique, t'es plus si petit que ça. Oh, y a un chat. Hé, Tini, joyeux anniversaire ! Tu veux bien qu'on joue ensemble avec tes cadeaux ? Oui, avec plaisir. Waf, 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 waf ! J'ai fait tous les doublages. C'est pognon, c'est vrai, hein ? Mon fils, 8 ans, viens dans mes bras. Merci, père. Je pense que mes côtes viennent de faire un bruit bizarre. C'est normal, tu es en pleine croissance et t'es déjà bien grandi. À l'occasion de ce jour spécial, tu as le droit à un cadeau spécial. Tiens, attrape. Ah, le marteau de Thor. Génial, merci, père. C'est le meilleur jouet que j'ai jamais eu. Le jeu est incroyablement beau. Recevoir Mjolnir. Donc. Ah ! Ok ! Ça, c'était super. Qu'est-ce que t'attends ? Va jouer, si possible, lors du village, pour éviter les maisons et les gens et les corbeaux. N'oublie pas d'être de retour à Asgard. Attends pour ce soir, pour ta fête. Oui, père. Ok. Et donc, ça rebondit sur les murs. Ok, ok. Le truc fait une boucle, après. J'arrive plus à les récupérer. Et du coup, je peux les récupérer en hauteur, aussi. Ah, sympa. Ah ! RT plus X, c'est pour viser à la bubble. Mais c'est Young Astérix. Exactement. Attendez, je vois pas le chat. Il est coupé. Voilà. Est-ce que du coup... D'accord, ça casse tout. Et là, je peux... Ok. Est-ce que du coup, ça me permet de récupérer le diamant ? Ah ! Non, d'accord. Faut que j'arrive. C'est quoi le diamant ? Fais voir. C'est quoi le diamant ? Fais voir. Yeah. Presque. Yeah. Checkpoint. Je crois que c'est des checkpoints, ça. Il y a cinq diamants à récupérer a priori. C'est un truc de complétion, ça. C'est un jeu complétion. Au secours ! J'arrive. C'est un jeu pour les géomètres, c'est un peu ça. C'était moins une. Merci de m'avoir sauvée. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. Tu serais pas ce type bizarre qui rôde parfois dans le village ? Je... J'envisage de déménager, je viens juste voir le coin avant de m'installer. Et il faut dire que c'est magnifique. Ah si seulement. Quoi ? Quoi donc ? J'ai vu un monstre maléfique dans les profondeurs de la forêt. Tant qu'il sera là, ce sera beaucoup trop dangereux ici. Un monstre dans la forêt ! Oui, une énorme reine des abeilles. Une énergie néfaste l'a corrompue et elle compte attaquer le village avec son essaim. Quelqu'un de très courageux et fort devrait l'en empêcher. Oui, je pourrais l'arrêter. J'ai ce marteau maintenant et mon père dit qu'il est très puissant. Quelle idée fantastique ! Mais je ne peux pas. Ah bon, pourquoi pas ? Je dois être de retour pour le souper. Ah, ce ne sera pas un problème. Dépêche-toi un peu, qui sait ? Peut-être que la méchante reine des abeilles attaquera déjà le village ce soir. Oh non, t'en fais pas ! Je vais l'en empêcher. Très bien, le village et moi, nous te souhaitons... Nous te serons éternellement reconnaissant. C'est quoi le meilleur jeu... Le meilleur jeu Megadrive ? C'est dur comme question. J'ai une préférence pour Quackshot. Là, deux têtes. Que j'aime beaucoup. Mais c'est dur à choisir. Street of Rage aussi, carrément. Je ne peux pas choisir. C'est dur de choisir qu'un seul jeu. Ce serait réduire tout le travail de plein de gens à... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a trop de styles de jeux différents et tout. Pour moi, c'est une question. Ce n'est pas possible de répondre. Je peux terminer le niveau. Ok. Il y a 991. Ah non, 221. Shining Force, Thunder Force. Alors. Ok. Ça m'attaque comme ça, direct. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas genre un nid. En termes de plateforme ? Je ne sais pas, j'aime bien Mickey. Parce que ce n'est pas très dur. Ça va. Ok. Wouah, tout ce qu'il y a là. Ça se récupère ou pas, du coup ? Ah, je peux peut-être faire un genre de... Ouais. Là, c'est pas mal. La thune. Et je fais la même dans l'autre sens. Yeah. Ok, ok. Le gamin, il a 8 ans, il fait déjà tout ça, quoi. Comment je descends ? Ah, voilà. Ah, il y a un passage secret. Je crois que les souris t'indiquent les passages secrets. J'ai l'impression. Ça se tue ? Ouais, c'est des escargots. Ok. Yeah. Il est ok. Alors. Oh ! Oh, je n'avais pas vu. Il y a des pics. Je n'avais pas vu les pics. Trop occupé à looter. Oh, je me refais avoir de la même façon. Ok. Il ne faut pas trop appuyer sur la touche et ça passe. Non, il s'est doyé. Ok, ça commence à devenir dur, là. Oh, comment ils font trop genre. Ils ont l'air de me foncer dessus, en plus, hein. Oh, c'est bête. Il y a quoi là-haut ? Oh. Je crois qu'on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Ils font trop semblant. Je les vois, hein. Dès que je me retourne, paf. Il m'énerve. Mais il m'agace. Oh, mais non. Tiens, mange-toi ça. Ah, mais attendez, il y a le checkpoint ici. Je suis bête. Je suis allée directement là où il fallait. Et je n'ai pas été prendre le checkpoint. C'est pour ça que je suis revenue si loin. L'avantage, c'est que tu as quand même des checkpoints hyper souvent. Donc, ça va. Comment je peux les tuer, eux ? Je pense qu'il faut que je fasse rebondir, je pense, mon marteau. Rends-moi mon cœur. Récupérez un cœur au dernier moment, j'ai eu un trophée. Je les déteste, eux, hein. Oh, bon, je les laisse tranquilles. C'est dark, Steph. Vache, il s'est fait avoir. Salut, salut. Le jeu est vraiment joli, hein. En tout cas. Ah, je ne peux pas monter. Ah, je ne peux pas monter. Alors, comment je fais ? C'est quoi la portée max ? Ah ouais, si, si. Mais par contre, c'est vraiment... C'est vraiment précis. Ok, c'était pour récupérer un... Un trésor. Donc, ça veut dire que du coup... Il faut que je redescende ? Ah oui, d'accord. Ah oui, je comprends le checkpoint. Est-ce que si je ne récupère pas mon cœur, je meurs ? Ah oui, le cœur, c'est un peu comme les pièces de Sonic, où tu... Ou si tu n'en as plus, tu meurs. Alors, attends, comment j'ai fait tout à l'heure pour glisser ? Je n'ai pas réussi à glisser, là. Attends, RT. Je ne sais pas faire. Il avait glissé tout à l'heure, on est d'accord ? Attends, c'est bon, j'ai... Il faut que j'appuie sur X. X, ce n'est pas intuitif, pour moi. Ramport belliqueux. Je crois que j'en ai récupéré beaucoup. 222 sur 232. Il m'en manque 10. Salut, Radiante. Et j'ai fini le niveau en 7 minutes, et j'ai récupéré 2 cristaux. Sur 3. Alors, prochain niveau. Les runes mystérieuses. Est-ce qu'il y a des bosses ? Hum, là, si je veux tout récupérer... Peut-être qu'il faut que je remonte. Ouais, c'est ça. Ok, ça rebondit, mais une fois, j'ai l'impression. Ok. Ton truc, il est en roue libre instantanément, à chaque fois. Après, je peux le rappeler avec X, si je veux. Paf. Je crois que je peux leur sauter dessus. Ah oui, mais tu peux sauter qu'une fois. Tu ne peux pas rebondir. Flush du bas, a priori, ça marche aussi pour faire la kissade. Ah, le checkpoint. Ça va, t'en as vraiment régulièrement des checkpoints, c'est cool. C'est pas genre, t'as un tableau hyper dur et... Et pour réussir, débrouille-toi, quoi. Ah, je pense que... Voight, il aime bien les petits boss. Alors, je n'ai pas ce réflexe de... Passage secret, du coup. Je l'ai découvert en faisant mon truc. Ok, cool. J'aime bien le petit passage secret, comme ça. Je pense qu'il y a des boss. Je ne vais pas faire autrement. Deux en plus, j'ai perdu mon cœur. Oula, calmez-vous les... Les escargots, là. J'ai marre. C'était sûr. Ah, comment je saute ? C'est vraiment très précis, du coup. Ah, peut-être qu'il faut que je saute de là-haut pour avoir plus d'élan. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai la flemme. C'est pour ça. Ah, ça ne s'ouvre pas, ça. J'arrive. Ah, ça ne sent pas bon, là. Ah, et là, j'ouvre. Cool. C'est dangereux d'être tinitor à 8 ans, quand même. Il lui a dit, va t'amuser. Il lui a quand même dit, son père, va t'amuser, mais en dehors du village. Voici ce qui lui arrive en dehors du village, quand même. Paf. Père indigne. Oh là là. Non. Bloqué par le mini... Oh, je les déteste. Je déteste les escargots dans le jeu. C'est officiel. Ah, la petite souris, ça nous montre le passage secret, normalement, non ? Ouais. Ah, mais attends, c'est quoi ? Je suis sortie du village quand j'étais jeune, regarde ce que je suis devenue. Ouais, c'est un peu terrible. Bon, après, est-ce qu'il peut vraiment mourir quand on est un demi-dieu ? Voir un dieu tout court. Je les aime pas, je les aime pas ! C'est bon, je les ai esquivés. Ah, il me stresse, je vous jure. C'est pas là, il y aura un fire qui va me stresser. C'est les escargots de Tinnitus. Tu veux pas rester la petite souris sur le bouton ? En vrai, j'ai une strata. Ah, par contre, c'est inversé. Re-J-Way. Paf ! Il y en a encore un, là. Paf ! Pouing ! Ok ! Vous allez faire quoi de bon ce week-end, sinon ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? En plus, le temps s'est rafraîchi, là, c'est cool. Ah, il se passe des choses, là. Ah non, c'est juste des caisses classiques. Dormir ! T'as bien raison. Ah ! Regarde, Voids ! C'est un Tetris ! Comment ça, un Tetris ? Ok ! Faut que je survive au Tetris ? Ah, il saute aussi, quand même. Oh, j'ai pré-shot ! Oh, j'ai pré-shot un truc, là, sans faire exprès. Il est ludique, le boss. Au secours ! Non ! oh je suis nul je suis nul le boss c'est un peu grave en fait il veut juste jouer à tetris il est gentil c'est juste moi qui voilà on sait que les couleurs avaient quelque chose à voir mais rien à voir je m'en sentais mieux que tout à l'heure quand j'avais bourré la première fois non j'ai grid ma vie ok c'est bien il casse les caisses ok c'est lui beaucoup d'jinn j'arrive pas à l'atteindre il me rajoute des caisses encore ah dommage mais attends je peux peut-être péter les piques pour que les tetris ils descendent plus il est midi mais j'arrive pas à l'atteindre ok je fais un trou ici c'est bon j'ai réussi à l'atteindre c'est vrai oula je l'ai eu je crois il est mort vaincre les craboilleurs dis donc ça fait beaucoup de flash ok bon j'ai été j'ai pas grid c'est plus le même jeu non c'est sur un format 3 quarts d'heure 1 heure souvent je fais mes tests de jeu comme ça ça vous permet de voir à quoi ressemble la première heure et si ça peut vous plaire ou pas c'est tinitor dark tiens ça c'est les jeux que j'ai fait aujourd'hui non c'est plus plateforme c'est pas metroidvania huguen muni nous voilà j'ai trouvé une espèce de collier ce n'est pas juste un collier c'est une amulette d'énorme très rare et très puissante elle a été créée jadus sous les racines d'Igdrasil on dit que ces allumettes peuvent absorber de puissantes runes pour ainsi donner leur pouvoir au porteur du collier oh c'est très intéressant et regarde voir ce que nous venons de trouver il y a des runes magiques cette créature très peu sympathique doit avoir gardé cet endroit que se passera-t-il si tu touches l'hôtel avec l'amulette runes célestes absorbées double saut obtenu il existe sur switch probablement dark grave hésitez pas à wishlist hop ah il existe sur switch je croyais que tu me disais tu posais une question hop là allez bon maintenant que j'ai le double saut je pense que ça va se corser punch club ça me dit rien hop là c'est vrai que j'ai le double saut donc la souris indique un passage secret non ? ah peut-être pas c'est du coup ce courriel qu'est-ce que c'est que ce message ? après en jeu indé j'en ai encore quelques-uns mais c'était pas des c'était pas des jeux indé de sortie de cette année forcément et dont j'ai reçu des comment dire comment dire Rockstation et Tinitor c'est des c'est des petits devs qui m'ont contactée par mail pour leur sortie de jeu bombe club de luxe c'est une clé que j'ai gagnée à Strasbourg des développeurs strasbourgeois donc ça va je suis les prochains il y aura encore du Strasbourg c'est pas pressé parce que c'est des jeux qui sont déjà sortis et j'aurai aussi un autre jeu j'aurai d'autres jeux aussi mais ce sera pas des indés par contre ce sera des présentations de jeu qui viennent de sortir là dont un où ça peut être fun qu'on le fasse ensemble c'est le nouveau Astérix battez les tous bon alors par contre comment je saute là si je peux annuler le marteau de Thor regarde hop et si je rappuie sur X hop il revient vers moi oh j'arrive pas ah ton jeu de boxe ouais c'est un peu ça c'est un marteau regarde c'est un marteau bobble ah voilà en fait moi j'ai essayé d'aller en face mais si ça se trouve c'est pas possible salut Adrien il est beau hein franchement trop trop beau comme pixel art yao yao ah le checkpoint il est là ah par contre faut que je fasse un double saut ah oui je crois qu'il faut que je fasse un double saut alors attends je pense que du coup je dois m'aider à atteindre ça ouais voilà il fallait que je prenne de l'élan ah mais en fait le checkpoint m'avait été validé même si je n'étais pas vraiment dessus ok ok ça va paf ouais donc faut que je vois quand est-ce que je peux recaler des streams pour restremer des sorties là ce sera pas de l'un des ce sera des ce sera des tests de sortie récente bon c'est pas grave il y a la rediff dark si jamais t'as un doute ou alors tu remets sur discord tu te mets un pense-bête il y a quoi dans cette boîte ah c'est pour m'aider à monter calme toi le marteau alors est-ce que ça peut m'aider à aller là oui il y avait un secret le marteau qui s'agace tout seul oh merde salut margot alors donc là comment je peux l'atteindre comme ça je pense que c'est pas mal ouais c'est carrément bien même détruire un lancé de marteau tous les blocs d'une cavité j'ai eu un trophée c'est wishlisté trop cool ah je suis contente si vous arrivez à wishlister les petits jeux indés que que je vous propose c'est trop cool ah mon petit niveau si ça peut aider ah du coup ça fait bunk ah oui d'accord là j'ai pas le choix salut nanolola paf c'était quoi le jeu qui mange ta vie c'était rockstation le jeu à la ftl c'est quoi ce petit jeu c'est tinitor c'est vrai que je me mets en fait je me mets dans games plus démo parce qu'en fait je trouve que ça rapporte plus de visibilité que de mettre directement la catégorie c'est un peu stratégique pour rapporter pour toucher peut-être un peu plus de monde sur les tests de jeu indé donc ça s'appelle tinitor ouais ça a l'air dur ça a l'air de plus en plus difficile là c'est les niveaux tuto que j'ai fait le truc vraiment tu vois je viens de débloquer le double saut après le boss tetris mais il est doux le jeu c'est bien alors attends faut que je trouve l'ouverture du niveau mince oh non faut que je recommence tout alors attends faut que je fasse mon petit saut comme ça coquille influenceuse Margot ça suffit c'est vrai je devrais faire je vais copier celle d'elle je vais demander à Nordvé si elle peut me me faire une banderole Nordvé t'es là Norvège es-tu là Norvège sur quelle plateforme alors là c'est sur Steam et Dark a regardé c'est dispo aussi sur Switch je vais demander à Nordvé si elle peut me faire un petit un petit bandeau transparent quand tu me diras je peux peut-être me le faire moi-même je vais faire comme celle d'elle je le copie vous lui dites pas que je le copie oh j'ai perdu mon coeur ok ah il fallait que je tue les abeilles d'accord bon je pense que le prochain boss c'est la reine des abeilles bon il manquait trente une trentaine de de petites gems je vais pas trouver les deux autres passages secrets ah il y a deux endroits il me faut neuf diamants pour passer ce niveau ok ah ouais d'accord t'as des niveaux optionnels ah c'est pas mal pour ceux qui aiment bien le challenge la forêt sinistre bon je pense que ça m'empêche pas de progresser moi de mon côté la DA est incroyablement belle genre vraiment le jeu est trop beau quand on me l'a présenté j'ai fait vas-y le jeu est beau pixel art et tout forcément ça peut vous plaire non mais c'est une bonne c'est une bonne suggestion c'est vrai que j'ai fait ma petite commande mais j'ai pas mis jeu en cours en plus il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie de parler dans le chat pour demander tu vois des abeilles elles sont partout tout un essai en colère petit tu as pas de temps à perdre les voilà cours ah donc c'est un run 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 oh bah yes ça accélère en plus si je prends de l'avance sale bête ah d'accord j'arrive pas à les attraper qu'est-ce que c'est que ça ça me tue ou pas et là par là il y a quoi est-ce que avec mon marteau je peux récupérer le coeur non ça a pas l'air je crois que ça bloque bon il sait pas nager là à gauche ok vas-y dis-moi ah faut que j'attende qu'il souffle pour faire mon saut tu crois envoie ton marteau là attends ah envoie ton marteau en étant sur un d'accord oui faut que j'appuie sur x en plus c'est marqué en plus ma câble elle est pas elle est pas elle est bien placée et là ça me fait sauter ok c'est malin comment je l'envoie en diagonale je pense j'ai pas le réflexe oh j'ai pas le réflexe d'appuyer par contre en fait ce qui aurait été bien c'est que en fait tu vois moi je me dis en relâchant ça va envoyer le marteau et en fait pas du tout faut que je valide en appuyant sur x et j'ai pas ce réflexe j'ai trop l'habitude des jeux qui font les actions à ta place par contre ce qui est trop bien c'est que ça garde ton dernier ta dernière visée et ça c'est cool tu vois ça garde ça garde en mémoire le dernier truc que t'as fait je suppose que là faut que je le fasse dans l'autre sens ouais ouais ça peut aider après le boss Tetris était un boss qui te permettait pas d'avoir une mémoire de lancé oh il est trop mignon ce mob bonjour je l'aime trop et moi j'arrive bonjour je sais pas comment le battre bon il est trop mignon j'ai pas envie de le combattre oh merde il m'a suivi oh mais tu cherches aussi le viking de l'angoisse du premier Aleman terrible Margot bon laissez moi tranquille les messieurs là ils vont encore me tomber dessus en plus il faut que je prenne de l'élan en plus oh vous là oh oui il est beaucoup moins mignon sans son petit casque oh dommage ah euh oui alors moi je sais pas faire tout ça oh là là j'ai réussi ça y est je sais faire en fait ok ça passe juste je suis trop nulle à ces jeux là en plus arrêtez c'est vrai en plus je sais pas faire ça c'est l'instinct de survie c'est ça je suis encore plus nulle à ok là je pense que ça lui fait pouette non oui attendez je suis qui est bleu là pourquoi ah c'est timé peut-être ah c'est timé ah ah je sais je vais envoyer ça maintenant comment je vais faire ah mais non mais stop ah prévu sur switch je m'ai pas dispo encore ok attendez je vais je vais du coup on a dit attends attends on a dit que moi aussi je pouvais le faire voilà bon par contre c'est moins fort que la caisse la vilaine caisse ah il faut que je saute ok j'ai je vais y arriver ah je vais pas jusqu'au bout mon saut mon saut est faible ah mais vous êtes sûr que c'est ça qu'il faut que je fasse ça y est je suis softlock presque 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 ouais je peux sauter plus tôt plus tard n'importe quoi là c'est bon je vais essayer de voir c'est quoi le prochain boss et puis et puis bah du coup on passera à la year of fear salut salut crasset tu presque miam bon app moi aussi je vais aller faire une pause pipi après et aller chercher mon repas oh non il me suit lui vite bah non il y en a deux en fait ah le boss non oh la la mais il y en a combien au secours je vous trouvais mignon mais faut pas exagérer non plus vite au secours allez aide c'est bon mais non mais continue Astérix ah voilà oh j'ai cru que le truc il allait monter sans moi attends il y a quoi de l'autre côté ah j'ai récupéré ma vie le jeu est gentil le jeu est cool merci pour le follow bienvenue Gamesplanet hop là et moi de mon côté hop là d'accord salut Gamesplanet ça va ah je peux aller là-haut c'est bon hop je t'ai des petits jeux 1D ce matin j'ai reçu des petites clés ouais tu commences au début avec rien et là je viens de débloquer le double saut et très sympa l'utilisation du marteau du coup ça fait un peu puzzle en même temps alors par contre comment ah peut-être que si je prends le problème à l'envers est-ce que mon marteau il m'emmène ou pas il va où ok il est revenu à moi il a dit j'ai la flemme ça va bien finir par passer vraiment c'est ça se joue à pas grand chose le timing vas-y un petit peu plus en bas je pensais je suis bon presque je tente des trucs oh non ça recommence sur 10 que je jamme c'est le même concept oh ça a fait pouette attendez il a fait pouette et là je peux ah oui ça redescend ok oh non il y en a encore un paf rien à voir rien à voir avec ce que je voulais faire pas du tout là c'est bien non pourquoi il m'a donné une caisse ah pour avancer peut-être d'accord d'accord et ensuite celui-là il m'emmène ou pas non je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire je sais pas ce qu'il faut faire d'accord j'ai non redonne non redonne la caisse s'il te plaît redonne la caisse merci pourquoi 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 quand la caisse parce que je suis trop lourd mais qu'est-ce qu'il faut faire merci ah attends j'ai j'ai peut-être j'ai peut-être une idée je mets la caisse sur celui-là est-ce que du coup ah ouais mais du coup ça me tue là il sait manger la caisse en pleine tronche en fait je sais pas si je pense qu'il faut ok j'ai peut-être une idée mais c'est peut-être pas ça merde il a envoyé non je peux reset ah ça va la caisse elle est ils ont programmé le fait que des fois on était un peu dissipé dans le jeu vidéo donc ça c'est bon ah mais attendez attendez mais que voilà mais que vois-je tout là-haut là j'ai vu quelque chose donne la caisse donne la caisse allez c'est pas drôle c'est ça c'est dur c'est le virus j'ai galère j'ai un problème de caisse effectivement oh je sais pas si vous avez une idée n'hésitez pas mais je crois que je suis coincée pour moi faut que j'aille là-haut alors j'ai une idée vas-y dis moi j'y waille pour moi il faut que la caisse m'aide à monter là-haut salut curé ouais vous pouvez aider il n'y a aucun problème quand c'est de la découverte de jeu il n'y a vraiment aucun souci n'hésitez pas c'est mets ta caisse sur le truc orange tout à droite ouais celle-là ok t'as vu j'ai monté je suis montée haut en fait je m'y prenais pas bien j'y waille j'avais raison en fait au début j'avais raison au début et en fait comme j'arrivais pas à faire l'action je me suis dit c'est pas bon et je suis partie sur autre chose mais je pense qu'il y a d'autres je pense qu'il y a peut-être une autre tu vois pour atteindre de l'autre côté il y a peut-être un secret là-haut t'as peut-être moyen de faire deux fois le truc un pour récupérer un secret et un pour et un pour continuer je pense je pense je pense hop là mais oui oui n'hésitez pas quand je découvre des jeux il n'y a pas de soucis vous allez voir de m'aider au contraire le but c'est de découvrir ensemble un max de trucs pour que ça vous donne aussi envie envie de tester de jouer au jeu je pense je pense qu'il fallait attendre la chute de la caisse pour avoir encore plus d'élan ouais 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 et en fait moi j'essayais aussi peut-être d'atteindre là-haut directement avec la caisse et tout enfin je sais pas je suis partie sur une autre idée que la première que j'avais il y a une liste de jeux alors oui si tu veux alors moi je fais du rétro gaming je sais pas si tu connais la chaîne oui je pense t'es déjà venu tiens ça c'est les jeux aujourd'hui et dans mon google doc qui est normalement à jour que je viens d'ouvrir au lieu de te l'envoyer tu as attends oui mon google doc là voilà tu as tous les jeux que j'ai testé que j'ai testé légendé oh qu'est-ce que tu as trouvé de beau petit ça ne serait pas une rune des nornes inférieures c'est lui Gichely donc c'est quand tu joues à un jeu que tu connais qu'on doit pas t'aider par exemple je suis en train de découvrir Breath of Fire 4 Gichely c'est un jeu qui me tient qui me tient à coeur et donc du coup je préfère découvrir par moi-même par contre si c'est de la découverte de jeux que j'ai pas forcément l'intention de finir il n'y a pas de problème ou les jeux de puzzle comme on a fait Storyteller il n'y a pas de soucis c'était le genre de jeu où on jouait ensemble en général dans le titre quand il y a marqué ensemble bon là je ne l'ai pas fait mais quand il y a marqué ensemble c'est que vraiment on peut jouer on peut enfin on joue ensemble après j'ai mis en place un système qui s'appelle pastille et en gros la pastille sur l'overlay t'as marqué aide ok aide partielle ou pas d'aide ça paraît compliqué comme ça mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que les gens puissent un peu se modérer mais bon la plupart de temps on joue ensemble tu vois là on va jouer à l'air of fear c'est un survival aurore et en vrai je suis pas contre je suis pas contre le fait qu'on joue ensemble au survival aurore qu'on fasse les puzzles ensemble bah c'est ça regarde tu vois en fait ça s'appelle pas backseat ça s'appelle pastille tu vois et je précise je précise c'est le jeu pas d'aide enfin safe arcade c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup 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 et que j'ai envie de découvrir par moi même mais la plupart du temps maintenant on joue allez 80% des jeux on joue ensemble je voudrais voir le dernier boss et après on commencera à l'air of fear le nouveau qui est sorti de la team bubble charge de rebondissement après avoir rebondi Mjolnir inflige des points de dégain supplémentaires ah je peux l'acheter d'accord salut Bauros je pense que t'auras pas d'aide pour la ouais bah après après tu vois d'autant plus que si j'ai pas besoin d'aide parce que c'est pas très compliqué en vrai ça va pastille c'est quoi backseat moi je veux pas copier l'émission backseat y'a y'a ses jouffes qui appelle ça bakusito lui de son côté je pense que ça c'est un boss ouais j'ai fait il y a la rediff au cas où y'a les rediff sur ma chaîne youtube y'a pas le chat et tout mais la rediff est là la durée du coeur augmente de 50% ah c'est des marchands en fait votre ligne de mire augmente de 50% qu'est-ce que ça veut dire la ligne de mire ah je peux pas aller ailleurs non y'a pas de soucis c'est moi qui dis bonjour mais c'est un réflexe Mjolnir revient immédiatement ah d'accord il rebondit plus elle change la couleur de vos vêtements sans coeur et avec coeur se rechanger est gratuit ah y'a un color swap réduit le nombre de deux de diamants rouges requis pour commencer le défi pourquoi pas la ligne avec les pointillés pointillés Mjolnir revient immédiatement attends on va tester d'accord en gros il reste plus en roue libre toute la journée alors si je sais pas bah je pense que s'il le propose c'est que c'est utile ah oui d'accord j'y voy ouais le rétro gaming ça coûte trop cher c'est un peu abusé ah abeille menaçante je pense que ça c'est un boss en fait je voudrais voir ah ils ont oublié le C cédille je voudrais voir s'il y a un boss j'ai l'impression que c'est le dernier niveau donc vas-y je vais voir je dépasse un peu l'heure mais je veux juste voir le boss Tetris était très cool déjà hop j'aime bien ces petites sessions de jeux 1D je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça cool je peux pas en faire tout le temps à cause du boulot mais dès que je peux je travaille dans quoi ? je m'occupe de personnes âgées en situation de handicap du coup j'ai des horaires un peu tu vois un coup je vais travailler du matin un coup je vais travailler de journée un coup je vais travailler du soir tu vois ce soir je rentre à 22h lundi je commence à 7h30 c'est assez aléatoire donc j'établis mon planning de stream en fonction de mon boulot là par exemple je commence à 15h donc je vais manger en stream et du coup je partirai travailler après avoir lancé un raid par exemple et comme mon conjoint fait les 2,8 c'est une sacrée gymnastique mon planning de stream comme mon conjoint fait les 2,8 et bah il y a une semaine où je stream du matin et une semaine où je stream à partir de midi et demi en fonction de comment il travaille on a besoin de gens comme moi ouais je sais le sous-effectif c'est une catastrophe dans national après ça va tu vois ils sont dans un foyer donc ils ont la chance par exemple de pouvoir faire les grassettes le matin on les embête pas s'il y a une personne un peu compliquée qui veut pas manger et bah elle vient pas manger elle mangera mieux ce soir enfin tu vois du moment qu'ils prennent leurs médicaments et qu'ils sont en bonne santé on fait à leur rythme tu vois donc il y a cette chance c'est pas la maison de retraite où c'est à la chaîne où tu connais à peine le nom des personnes parce que parce que t'as pas le temps de discuter avec eux là clairement si t'as quelqu'un qui veut discuter avec toi pendant une demi-heure une heure il y a aucun problème tu vois ça devient chaud c'est un jeu à speedrun ouais je pense qu'il y a moyen c'est un jeu complétionniste et en même temps speedrun hop là j'ai réussi parce que je me suis pas pris les dégâts du comment dire je me suis pas pris les dégâts du du mur alors donc moi faut que je me mette là c'est ça et que j'emmène mon marteau là-bas comment je peux faire ça je peux ou pas si j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse mais je suis bête parce que le temps qu'il fasse son chemin moi j'ai le temps d'aller jusqu'à la fleur en fait c'est timé quand même je comprends pas le truc du marteau qui revient est-ce que du coup je dois virer la boule avant d'y aller j'ai pas le timing par contre j'ai récupéré la petite ah non ah je pense qu'il faut que je les esquive sinon ça me pousse ouais c'est ça ok bon je dépasse un petit peu c'est pas grave faut que je coupe le stream à 14h30 grand max donc en vrai layer of fear je peux aussi le dépasser d'une demi-heure mais c'est sympa comme jeu je suis pas très douée en plateforme parce que souvent je me perds et tout enfin Metroidvania j'entends mais plateforme quand c'est pas trop dur ça va après ça va commencer à se compliquer donc ce sera un peu plus un peu moins pour moi mais la DA du jeu joue beaucoup aussi par contre lui là il se mange pas il se mange pas les dégâts bien sûr voilà il y en a combien au secours je sais pas si je peux leur setter dessus par contre je l'ai enfin eu mon rêve oui ici je peux en fait je suis pas obligée de les tuer avec mon marteau je peux leur sauter dessus par contre cette abeille là oh elle est comme ça elle oh je l'ai eu j'ai pas compris va t'en on va voir là c'est le c'est le jeu refait c'est ça de ce que je comprends c'est le 1 qui a été refait je sais même pas s'il y en a un deuxième qui a été fait d'ailleurs pour le coup le layer of fear c'est un survival horror où je suis passée totalement à côté mais qui est bien apparemment bon et ben je n'y arrive plus de coup ce que je vous propose c'est de passer à layer of fear parce que là je voulais voir s'il y avait le boss abeille et tout pour voir un deuxième boss c'est lui arcadil mais j'arrive pas j'arrive pas à atteindre la suite du jeu bon allez je vais faire une pause pipi on va passer à layer of fear mais un tinitor très chouette comme petit jeu les trois que j'ai testé ils sont totalement différents j'aime bien tester des jeux qui ne se ressemblent pas du tout à chaque fois mais très joli très cool donc voilà c'est la fin du let's play je vais je vais juste me mettre en pause pipi chercher mon repas et j'en ai pour deux minutes et on passe à layer of fear je vous laisse avec la scène de pause à tout de suite c'est parti